Rappel à l'Ordre, il est temps maintenant pour les questions avant la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président, et j'aimerais reconnaître qu'aujourd'hui nous célébrons la journée internationale de la francophonie, alors bonne journée de la francophonie tout le monde. Ma question est pour le premier ministre. Les Néo-Démocrates ont découvert de nouveaux documents pour les plans pour une deuxième étape au redéveloppement de la place de l'Ontario et que ce gouvernement n'a pas à divulguer au public. On sait quelle est la première étape, c'est l'entente en coulisses où le gouvernement dépense des centaines de milliers de dollars des fonds publics et donne terrain public à une société privée pour une période de 95 ans. Mais quelle est la deuxième étape et pourquoi est-ce que le gouvernement a tenté de le cacher du public? Afin de répondre, la ministre de l'Infrastructure, merci à la députée d'en face. Je ne sais pas où la députée était le 18 avril 2023, lorsque je me suis joint au premier ministre et Life Nation à la place de l'Ontario. Toute la galerie de presse était là et c'est à ce moment-là qu'on a divulgué qu'on allait offrir une nouvelle place des sciences, un centre de bien-être, un nouvel amphithéâtre pour Life Nation. On a annoncé tous ces établissements et la construction est déjà en cours aujourd'hui. Complémentaire, je vais vous dire pourquoi c'est important. C'est parce que les Ontariens savent qu'on ne peut pas faire confiance à ce gouvernement sur aucun sujet. Les documents du mois de septembre 2020 démontrent que la deuxième étape du réaménagement de Place de l'Ontario a un plan de faire en sorte que l'île de l'Est puisse faire partie du terrain de Toronto en remplissant le lac. Donc, quand est-ce que le gouvernement allait divulguer ce plan secret de tenter de paver sur cette partie de Place de l'Ontario? Réponse, ministre de l'Infrastructure. Pour ça, je vais rappeler la députée concernant les échéanciers, on a annoncé notre plan pour Place de l'Ontario de raviver cette région, de la protéger des inondations aussi. On a aussi annoncé notre partenaire Therme et Life Nation. Et aujourd'hui, on est en train de construire cette vision qu'on a déjà partagée le 18 avril 2023, lorsqu'encore une fois je me suis joué au premier ministre et Life Nation, pour annoncer qu'on allait bâtir un nouveau centre des sciences, cet espace public, un parc et tous les établissements tels que l'amphithéâtre. Nous nous assurons que cette vision puisse être mise en place et qu'on ne puisse plus ignorer cette place, cette Place de l'Ontario. Complémentaire, M. le Président, soyons très clairs, la seule raison pour laquelle on sait qu'il y a une deuxième étape, c'est parce qu'on a découvert ce document. Ils n'ont rien annoncé de ce qu'elle vient de dire. Le premier ministre a un plan secret pour tenter de remplir le lac Ontario pendant trois ans. Et il l'a caché parce qu'il savait que les Ontariens n'allaient pas être d'accord. Tout ce plan a été fait en cachette. Le premier ministre ne nous dira pas quelles sont les conditions dans ce bail de 95 ans avec Thurmay. La seule raison pour laquelle on sait quoi que ce soit concernant l'intention du gouvernement avec Place de l'Ontario, c'est grâce à nos travaux, nos efforts d'enquête. Qu'est-ce que le premier ministre est en train de cacher de plus des Ontariens concernant ce dossier? Le ministre de l'Infrastructure, M. le Président, encore une fois, En 2019, on a annoncé qu'on voulait raviver Place de l'Ontario de permettre aux familles d'avoir des activités à y faire là-bas. En 2021, on a annoncé nos partenaires qui sont Thurmay et Live Nation. Et en 2023, au mois d'avril, encore une fois, toute la galerie de presse de Queen's Park, ce qui comprend d'autres journalistes, étaient à Place de l'Ontario. Se sont joints à moi et au premier ministre, ainsi qu'avec Live Nation, lorsqu'on a divulgué notre vision pour Place de l'Ontario, qui comprend le centre des sciences, le nouveau amphithéâtre, 50 hâtres d'un parc public, un nouveau centre balnéaire. Tous ces projets sont en cours de construction et on va permettre de raviver cette Place de l'Ontario pour tous les Ontariens. Prochaine question. Chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le plus qu'on met en lumière cette entente, le pire que c'est pour le public, l'environnement et pour les contribuables aussi. Encore une fois, premier ministre, l'année dernière, le gouvernement a imposé à l'avant-vite un projet de loi qui ferait en sorte que tout ce qu'on fait à Place de l'Ontario soit exempté de la loi sur la protection environnementale, la charte environnementale. Est-ce que le gouvernement et le premier ministre ont tenté de changer les lois pour qu'ils puissent mettre en place cette vision pour Place de l'Ontario? Réponse, ministre de l'Infrastructure. Encore une fois, je serais contente de pouvoir répéter ma réponse. En 2019, on a annoncé cette vision. En 2021, on a annoncé nos partenaires qui sont Thermé et Live Nation. Et en avril 2023, je me souviens cette journée très précisément parce qu'il a commencé à neiger à la fin du mois d'avril. On a annoncé toute notre vision pour la Place de l'Ontario, qui comprend un centre des sciences, un nouvel amphithéâtre, un espace public de 50 acres pour le public, ainsi qu'un centre de bien-être. Je suis très emballé parce que la construction est en cours et finalement, après des années et des années de laisser à l'abandon, les Ontariens auront finalement une place de l'Ontario extraordinaire dont les Ontariens pourront profiter de rappel à l'ordre complémentaire. Pas du tout. Cela n'a pas été annoncé en 2019, 2021 ou 2023. On a caché tout cela des yeux de l'attention des Ontariens. Le premier ministre a imposé à l'AvaVit un projet de loi qui permettrait au gouvernement d'ignorer des exigences environnementales. Le gouvernement pouvait même commettre des comportements de mauvaise foi sans aucune conséquence. C'est le même gouvernement qui est enquêté par la GRC concernant un autre scandale. Est-ce que le premier ministre a imposé ce projet de loi, très irresponsable parce qu'il savait que son plan secret pour la Place de l'Ontario serait contesté devant les tribunaux et serait rejeté? Veuillez vous asseoir. Le premier ministre, afin de répondre, le chef de l'opposition officielle, a saisi, elle dit non à tout ce qu'on propose. C'est pour cette raison qu'on est dans la position dans laquelle nous avions été il y a huit ans. On est en train d'investir 214 milliards de dollars en infrastructures. On a bâti de nouveaux hôpitaux, l'autoroute 413, le contournement de Bradford. On ajoute de nouvelles infirmières, de nouveaux médecins. Et l'opposition dit non. C'est pour cette raison que la province était dans une situation désastreuse par le passé. Mais maintenant, tout a changé. On est un moteur économique. On est en train de bâtir des véhicules électriques. De manière historique, on a 3 milliards de dollars lorsqu'il s'agit du Centre des sciences de la vie. Tout le monde parle de la Place de l'Ontario. Heureusement que vous et les libéraux ne sont plus aux commandes parce que ce serait un désastre total. Je vais passer par l'entremise de la présidence. Dernière complémentaire. Alors, c'est un gouvernement quand même bizarre. Mais nous savons dorénavant que le Premier ministre a toujours voulu cimenter une partie du lac Ontario depuis de longues années. C'était 95 ans que ça avait fonctionné. Mais qui fait ce genre de choses ? Ils ont changé ces lois sur l'environnement parce que c'est son projet personnel. Vous savez, il y a quelque chose qui cloche ici. Quels sont les plans réels pour la Place de l'Ontario ? Et quels sont les amis et les initiés du Premier ministre qui en profiteront ? Alors, M. le Premier ministre, M. le Président, alors disons qu'on va faire comme le veut le NPD. Laissons-le tranquille. Ou alors, adoptons notre plan. C'est une grande attraction touristique, comme vous le savez. Et ce qui est le compte de l'ironie, c'est qu'ils vont se rendre à cette place de l'Ontario qui sera tout pimpant neuf. Vous savez, dans d'autres villes du monde, c'est autrement. Mais ici, le NPD, les libéraux ne croient pas à ce genre de choses. 300 000 jobs de la province, ils les ont perdus. 700 000 personnes qui pouvaient mettre de l'argent à investir dans des maisons, etc. Vous savez, ça leur fait mal, semble-t-il, de savoir que nous profitons tous de nos mesures prises par ce gouvernement. Alors, question suivante. Député de Spadina Fortuna, j'écoute le Premier ministre et les non-réponses de lui et de ses ministres. Il n'a pas divulgué toute la vision de la place de l'Ontario, car votre plan, on l'a eu grâce à une intervention. Pour en savoir plus, il y avait les 95 ans qu'ils avaient prévus pour louer la place de l'Ontario. Mais que font-ils d'autre, n'est-ce pas, pour intervenir dans la vie des Ontariens? Merci, M. le Président. Merci aux députés. Ici, je vous répète, c'est un processus en 1919 pour réanimer la place de l'Ontario. Nous, nous avons annoncé nos partenaires avec les cinq nations et les autres. En avril 2023, le député vient d'avouer qu'il était là quand on a fait cette annonce. Quand nous avons dit qu'il y a un nouveau centre des sciences, un autre établissement, un parc nouveau, un nouvel amphithéâtre avec une belle scène, il vient de nous dire qu'il était là lors de notre annonce. Vous savez, c'est quelque chose que nous avons partagé en avril, alors que cette personne était là, présente, députée de Parkdale High Park. Le ministre ne veut pas publier cet arrangement de 95 ans de long. Ce sont des obligations qu'il faut respecter en vertu de la loi sur l'environnement. Et le public n'a pas beaucoup participé à cette initiative. Et pourquoi ? Parce que le premier ministre avait son plan secret qui consistait à appraver une partie du lac d'Ontario. Merci beaucoup. Je suis ravie de parler de ce que nous avons réussi à avoir avec la ville de Toronto. Nous allons fournir les fonds nécessaires pour le transport et pour que tout soit garanti pour la sécurité des voyageurs. On va fournir de l'argent pour les sans-abri. Et nous sommes très fiers de ce que nous avons fait et nous l'avons présenté. Nous sommes heureux de continuer à travailler avec la ville de Toronto pour réanimer la place de l'Ontario pour que les familles puissent en profiter à nouveau. Député de Brantford Brant, merci. J'ai une question pour le ministre des Finances. En vertu du gouvernement fédéral appuyé par le NPD, les commerçants quittent la province en grand nombre. Notre gouvernement, par contre, a accueilli une croissance jamais vue jusqu'à précédent. Mais ils ont décidé de punir les gens avec cette taxe sur le carbone, les libéraux. Ça va augmenter de 23 % le mois prochain. Il n'est pas juste que ces commerces doivent supporter ces coûts supplémentaires au moment où les gouvernements doivent prioriser l'abordabilité. Nous faisons tout ce qu'il faut pour que les Ontariens puissent supprimer cette taxe. Merci aux députés pour cette question. Merci de votre bon travail dans la circonscription de Brantford Brant. Eh bien, Bonnie Cronby a refusé, une fois de plus, de demander la fin de la taxe sur le carbone. Ça doit augmenter en Ontario dans à peine 15 jours maintenant. Que ce soit ici ou à Ottawa, les libéraux insistent pour rendre la vie plus chère, plus difficile pour les Ontariens, alors que notre gouvernement veut protéger les Ontariens. Et c'est pourquoi nous voulons diminuer les taxes et rendre la vie plus abordable. Donc, il appartient au gouvernement libéral à Ottawa de faire le nécessaire et de supprimer la taxe. Question supplémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Avec l'impact négatif de la taxe sur le carbone, eh bien, tout le monde est d'accord. Notre gouvernement veut toujours diminuer les coûts, alors que les libéraux fédéraux insistent sur l'importance de cette taxe. Mais nos homologues ici sont d'accord, car Bonnie Cronby a refusé de reconnaître les difficultés de ses commettants et les difficultés des gens que cela cause. Ce n'est pas ce que la circonscription leur a demandé de faire. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les libéraux indépendants et les libéraux à Ottawa ne veulent pas faire le nécessaire pour notre prospérité en 2024 et au-delà? Je remercie encore une fois le député d'avoir posé cette question. Nous savons bien de notre côté de la Chambre que la vie coûte cher maintenant. C'est pourquoi nous avons voulu baisser les coûts de transport et les péages également à travers la province. Nous investissons des milliards de dollars dans les poches des Ontariens. 2,2 milliards de dollars que nous avons contribué à la province. C'est un parti libéral qui adore les taxes. Quand il s'agit d'essayer d'économiser de l'argent pour les contribuables, ils refusent. Et leur chef a dit que ce n'était pas leur problème, a dit Mme Cronby. Et vous savez, c'est un gouvernement fédéral qui adore les taxes. Qui en est responsable? Question suivante. Un article de Radio-Canada a choqué plusieurs francophones du Nord. Le nombre de Nord-Ontariennes sans médecins de famille pourrait doubler d'ici deux ans. Ça voudrait dire 62 900 personnes sans médecins à Sudbury-Mantoulin-Perry-Sound. 65 % des médecins de famille envisagent de quitter ou de changer de pratique dans les cinq prochaines années, principalement dû à la paperasse. Est-ce que le premier ministre va financer les équipes interdisciplinaires et libérer le temps des médecins de famille dans le nord de l'Ontario? La ministre de Santé. À Queen's Park, le NPT parle de toutes ces questions. Moi, je suis absolument étonnée. L'expansion dont on a parlé, ça fait partie de nos mesures, que ce soit améliorer la situation des collèges et universités. Il y a 68 nouveaux techniciens dans la province de l'Ontario et ça fera tout un impact au nord de l'Ontario, au sud de l'Ontario, partout. Nous allons continuer à œuvrer là-dessus parce que nous voulons améliorer les soins primaires ici dans la province de l'Ontario. Question, compliment. En donnant accès aux médecins de famille à des équipes interdisciplinaires, on ajouterait l'équivalent de 2 000 médecins dans le système. Est-ce que le premier ministre va financer les équipes interdisciplinaires pour améliorer l'accès des gens du nord, l'accès des francophones du nord à des médecins de famille qui peuvent parler français? Oui, c'est vrai, absolument, c'est notre idée. Il y a de nombreuses équipes multidisciplinaires au nord de l'Ontario. sous l'Ontario Première Nation, c'est les soins primaires qui ont leur propre équipe. Nous avons pris soin d'assurer cela à Kenora également, le centre de Thunder Bay, le centre médical de Thunder Bay. En tout cas, je pourrais continuer. Nous faisons des placements dans ces équipes multidisciplinaires. C'est ça qui rend le meilleur service et c'est ce que réclament les médecins. Une question pour le ministre de l'Énergie. Est-ce que la taxe sur le carbone, ça augmente le prix de la vie? Cette année, le coût pour un litre d'essence va augmenter à près de 18 cents, qui était déjà à 14 cents, qui était très cher. Les gens ici ont besoin de leur véhicule pour leurs activités. Ils sont chargés injustement par ces taxes. Il est temps que le gouvernement fédéral mette fin à la taxe sur le carbone. Comment est-ce que ça affecte tous les voyageurs en voiture partout en Ontario? Merci beaucoup, député, de cette question. Le gouvernement fédéral augmente la taxe sur le carbone alors qu'il y a un problème d'abordabilité partout. Alors que c'est la question numéro un quand on discute avec les gens partout dans le pays. Le gouvernement fédéral, pourtant, veut augmenter la taxe de 23 % le 1er avril. Nous voulons savoir où se situe le Parti libéral avec Bonnie Kornby là-dessus. Elle a dit qu'elle imposerait une taxe provinciale sur le carbone, mais elle n'a toujours pas dit si elle appuie la taxe fédérale. Mais la personne qui a précisé la chose hier, c'était le ministre de l'Environnement fédéral. J'aimerais bien savoir comment il interprète donc la position de Mme Kornby. Merci. Je pense qu'il y aura une réponse bientôt. Les familles ontariennes n'ont pas à choisir entre chauffer la maison et fournir de quoi manger à leurs familles. Le gouvernement n'a pas l'air de comprendre combien ça fait du mal aux Ontariens qui travaillent si dur. La taxe sur le carbone va leur coûter 2 000 $ par an, même avec les rabais promis. Au moment où les familles de tout le pays doivent faire face aux coûts de la vie, tout le monde devrait essayer de rendre la vie plus abordable pour tout. Pouvez-vous nous dire ce que fait notre gouvernement pour contrer l'effet de cette affreuse taxe sur le carbone ? Alors, la taxe sur le carbone, c'est... Nous avons coupé 10,7 % sur l'essence. C'est absolument énorme. Est-ce qu'un gouvernement devrait augmenter les taxes ? La réponse est que non, c'est l'évidence même. Mais le gouvernement fédéral en moins de deux semaines va augmenter la taxe sur le carbone de 23 %. Songez-y, donc. Évidemment, le chef des libéraux ici à la Chambre a dit qu'elle n'imposerait pas une taxe provinciale, mais elle n'a toujours pas dit si elle appuie cette taxe fédérale. Qu'a dit Steven Gibault là-dessus ? Il a dit, si j'ai bien compris, elle serait heureuse de se fier au système fédéral. Ça veut dire qu'elle appuie ce qu'ils font à Ottawa. Alors, question suivante, député de Bonne-Souette. Merci. J'ai une question. Et pour le premier ministre, arrêtez... Arrêtez l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. Alors, on reprend. député de London West, merci. J'ai une question pour le premier ministre. Alors qu'on a mal financé l'éducation, suivi de cinq années de coupures, exagère la situation maintenant de notre secteur. Nous sommes sous-financés depuis des années. Donc, il y a des charges de travail immenses pour les professeurs et les assistants. Déjà, nous sommes déficitaires dans la province et ça va augmenter malgré leur annonce désastreuse sur le financement. Est-ce que le gouvernement va garantir le financement nécessaire pour protéger et préserver notre système d'éducation réputé dans le monde entier? Sous le leadership de ce premier ministre, nous avons investi 1,3 milliard de dollars dans l'éducation postsecondaire. On veut assurer la stabilité du financement et ça ne se fait pas sur le dos des étudiants de l'Ontario. En voyant ce qu'ont fait les libéraux, on avait les frais les plus élevés de scolarité de tout le pays. Nous voulons assurer l'accessibilité et l'abordabilité pour tous dans l'éducation postsecondaire ici. La ministre sait fort bien que le financement annoncé est loin de faire le nécessaire pour que le système postsecondaire reste bien portant. Et la question des études faites par les étudiants de l'étranger fait qu'ils se trouvent dans les larmes, les pauvres. Ils ne savent pas comment faire. Queen's et Guelph ont déjà coupé des programmes. Il y a des campus qui devront peut-être fermer. Est-ce que le premier ministre comprend quelles sont les conséquences si graves si on ne sait pas bien financer les collèges et les universités de l'Ontario? Eh bien, je pense qu'elle est d'accord sur les augmentations pour les frais de scolarité. Nous voulons assurer que ce soit abordable. 1,3 milliard de dollars pour l'éducation postsecondaire. Qu'en dites-vous 100 millions de dollars pour que le budget reste égal? Nous avons un excellent système postsecondaire en Ontario et nous voulons assurer de donner aux écoles l'abordabilité qu'il leur faut pour qu'ils puissent faire des études de classe mondiale ici dans cette province. J'ai une question pour le ministre des Finances. Depuis quelques mois, tous les députés ont reçu des cartes postales qui battent la campagne. 10 000 cartes ont été reçues. Les familles qui ont des proches, qui ont des invalidités développementales, ont de la difficulté. Elles n'ont pas les ressources nécessaires pour aider les gens qui se trouvent dans ce pétrin. Ce gouvernement a fait de bonnes choses, mais il y a eu de bonnes nouvelles, certes, mais les gens ne peuvent continuer comme ceci. Depuis quelques années, il y a eu une augmentation de 3,9 %. C'est un secteur qui a besoin d'une infusion immédiate d'argent. Est-ce qu'ils verront les 5 % si longtemps demandés dans le budget? Merci beaucoup. Merci à nos collègues honorables de poser cette question. Nous avons dit très clairement qu'on ne veut pas s'assurer d'oublier personne ici en Ontario. 1,5 milliard de dollars ont été investis dans ce secteur. Vous savez, c'est un milliard de dollars de plus que le gouvernement précédent. Plus d'un demi-milliard de dollars de plus que le gouvernement pour ceux qui ont besoin de ces services. Vous savez, ils n'ont pas fait assez. Et le premier ministre a voulu faire davantage. Il a dit qu'on ne va laisser personne en arrière. On n'oubliera personne. J'ai visité chacun des services, y compris un service dans la circonscription de ce député. On ne risque pas d'abandonner ces personnes. Pas question dans ce gouvernement. Comme je l'ai dit dans la première question, vous avez pris certaines mesures, mais vous savez, il faut dire oui aux 5 %. J'ai rencontré plusieurs de ces agences. Ils sont découragés. Ils ne peuvent pas économiser davantage. Le personnel s'en va. Les programmes sont insuffisants. Il y a 145 millions de dollars ajoutés au budget. Il y avait déjà la sonnette d'alarme qui sonnait l'année dernière. Le gouvernement doit se responsabiliser. Ce gouvernement ne doit pas continuer à parler de bâtir de plus en plus de maisons et d'habitations pour tout le monde. Il s'agit de ces personnes qui sont tellement dans le besoin. Le budget de 2024 doit assurer qu'il n'y ait pas davantage de coupures aux services que reçoivent ces personnes si vulnérables dans le budget. Qu'il soit clair à la députée et à tout le monde, on ne cessera pas de bâtir des habitations dans cette province. Je l'ai déjà dit. Vous parlez d'investissement. Je vais le répéter. 3,7 milliards de dollars dans le secteur développemental cette année. C'est un record. Je vais le répéter. Je serai heureux de le faire. Plus d'un demi-milliard de dollars de plus pour aider les personnes qui comptent sur ces habitations. On ne s'arrêtera pas. On veut s'assurer que toute personne dans cette province qui a besoin de ces services les reçoive. On va se battre pour eux. Ils recevront tout notre soutien. Question suivante. Député de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Pour le ministre du Développement économique, tout le monde est d'accord. Ils ont demandé au gouvernement fédéral de stopper cette augmentation de la taxe sur le carbone qui est prévue pour le 1er avril. Bonnie Crombie, pourtant, et les libéraux sont toujours d'accord avec leurs homologues fédéraux. Ils appuient la taxe sur le carbone. Nous avons entendu très clairement des Ontariens. Ils n'appuient pas cette augmentation de la taxe sur le carbone. Que vous apprennent les commerces et les particuliers à propos de cette augmentation de la taxe? Merci, Monsieur le Président. Nous avons baissé le coût du commerce en Ontario de 8 milliards de dollars annuellement. Nous avons réduit les taxes. Nous avons montré le chemin aux libéraux. Voilà comment on accueille le commerce en Ontario. Chacun de ces commerces nous dit la même chose. Il faut se débarrasser de cette taxe. Ça augmente le prix de tout, du commerce, de l'habitation, et ça met en question tout l'avantage concurrentiel que nous avons donné à l'Ontario. Nous voulons qu'ils appellent leurs représentants en disant d'éliminer la taxe dès aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Merci du ministre de sa réponse et de son bon travail pour les Ontariens. Les Ontariens l'ont dit très clairement. Peu nous importe si les commettants s'expriment ici ou là. Ils disent tous la même chose. Nous avons persévéré. Nous avons toujours revendiqué la fin de cette taxe. Qu'est-ce qui arrive avec cette augmentation ? Car le gouvernement libéral précédent a fait la même chose. Dites-nous comment ces taxes élevées, ce que ça a donné dans le temps. Les Ontariens se souviennent fort bien quelle était la vie sous les libéraux. Leurs taxes très élevées ont écrasé les commerces. Ils ont envoyé 300 000 emplois dans la manufacture ailleurs qu'en Ontario. Nous avons baissé les taxes. Nous avons éliminé la bureaucratie. C'est 28 milliards de dollars, 3 milliards de dollars en sciences de la vie, en technologie. Et tout ceci donne 700 000 nouveaux postes qui ont été gréés sous nous. Avec tant d'envoies perdues sous les libéraux et tant qu'ils ont été gagnés grâce à nous, nous avons montré le chemin aux libéraux. Les taxes plus basques sont meilleures pour l'économie. Les francophones du nord de l'Ontario sont les grands oubliés des soins de longue durée. Les gens se demandent s'ils amènent leurs aînés loin de chez eux pour des soins de longue durée en français. Monsieur le Premier ministre, vous faites quoi pour augmenter le nombre de lits de longue durée dans Moshiké-Wak-Bay James? Merci beaucoup. C'est une question très importante qui a été soulevée par ce député. Vous savez, c'est très important pour nous dans cette province. Nous avons une population asiatique, d'ailleurs, qui ne fait qu'augmenter. Évidemment, on comprend dans cette population, les Canadiens français. C'est 10 milliards de dollars que nous avons investis là-dedans. Ce sont des foyers spécifiquement adaptés aux personnes de langues différentes. Nous continuons d'investir et nous l'avons fait grâce au leadership de ce Premier ministre. Toute cette expansion a été faite grâce à nous. OK? We're going to stay on that. On va rester. On va réunir son objectif. C'est une chance sur la bonne voie pour s'occuper des personnes. Annie. La réponse du ministre, mais la réalité ne reflète pas vos paroles. Les franco-ontariens vont se rappeler que sous votre gouvernement, qu'on voit un lit pour 3400 francophones, alors que c'est un lit pour 170 anglophones. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez promis 68 lits à Capus Kaysing il y a plus de deux ans. Quand est-ce qu'on va les voir, ces lits-là? Alors, encore quelques questions qui ont été suivies par le député ici. En fait, bien sûr, le Collège Boréal, il y a un nouveau programme de nursing. Il y en a plus qui s'en viennent plus que jamais. 17 000 nouvelles infirmières ont été traduits dans le système. 100 millions de dollars dans ce programme pour ceux qui veulent rehausser leur connaissance d'aide de soignants infirmiers ou pour les praticiens. Il y a aussi tout ça. Les libéraux ont simplement des choix à le faire. Alors, c'était le budget. C'était réussi. Qui a soutenu tous ces avancements? Enfin, les libéraux, vraiment, ils ont voté contre tout, donc, chacune de ces mesures. C'est le budget vraiment qui s'en fait de prononcer par le ministre des Finances à ce moment-là. J'espère que si on veut bâtir la capacité dans le Nord, comme il veut que ce soit à Capus Kaysing, et les libéraux veulent faire aussi mieux que ce qu'ils ont fait pour augmenter le nombre de lits. Alors, il faut favoriser le vote en faveur du budget. On va s'occuper et on va continuer à s'occuper des aînés, M. le Président. M. le Président. M. le Président, ma question est la suivante, c'est que ça s'adresse au ministère de transport. Alors, le CTT, donc, est en train de s'effondrer sous ses yeux. Enfin, c'est délable et les retards sont de plus en plus nombreux. Et puis, il y a des arrêts et puis des zones ralenties aussi. Alors, après six ans de négligence par le gouvernement, les usagers ont perdu confiance. Ce n'est pas une question simplement pour les résidents de Toronto, mais les gens sont à travers le Grand Toronto. Donc, dépendent de le CTT pour rencontrer, voir leurs familles. Le gouvernement est en train de laisser, enfin, les lignes, les plus importants, c'est qu'elles sont négligées et qu'elles négligent l'infrastructure au détriment des autoroutes. Enfin, le gouvernement permet littéralement à la voie de Scarborough de tomber en ruine et puis risque de la vie des usagers. Alors, est-ce que le Premier ministre, vous avez le soutien financier nécessaire au CTT, ministre du Transport? Monsieur le Président, je ne sais pas comment vous commencez sur cette réponse-là, mais j'ai dit que c'est un avion des libéraux qui n'ont absolument rien fait pendant 15 ans avant lorsqu'ils aient eu le pouvoir. Alors, sur le dossier du Premier ministre pour avoir des endroits comme Scarborough, ils reçoivent vraiment une nouvelle station de métro, monsieur le Président. Monsieur le Président, lorsque les libéraux disent qu'ils n'ont absolument rien fait, les gens de Scarborough, ce n'était pas une option. Alors, on a mis l'appel dans la terre, monsieur le Président, à Scarborough, sous le premier ministre, et là, restauré le marché pour appuyer le CTT et aussi avec l'expansion record du CTT. Donc, la Ligue Ontario, 15 kilomètres de métro, de nouvelle Ligue de métro qui a été déposée par le premier ministre. sous le temps, les libéraux n'ont absolument rien fait pour bâtir à l'Ontario. On ne va pas prendre leçon de leur part parce que le premier ministre, on entend le gouvernement, les gens de Toronto et de Scarborough et d'à travers la province. Merci. Merci. Monsieur le Président, c'est toujours mes excuses de la part du gouvernement, mais aussi, donc, la formule est absolument à l'envers. C'est comme bâtir une nouvelle extension sur une maison alors que la fondation est en train de tomber. Alors, la formule de financement n'est pas reliée à l'inflation. alors que le CTD reçoit le même financement qu'il n'a recevait en 2007. Alors, les conservateurs ont demandé au CTD d'en faire davantage et de plus en plus avec moins. Et vraiment, ce sont les usagers qui payent le prix, Monsieur le Président, enfin, vraiment, au ministre. Donc, vraiment, est-ce qu'il se rend compte que s'il continue à dégler les lignes de métro les plus occupées dans la province du gouvernement, son testament, ce sera donc une perte de confiance complète dans le sport en commun en Ontario parce que nous avons perdu notre CTD. Alors, vous savez quelque chose dont je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question-là, mais je vais essayer. Il y a 15 ans, il n'y a absolument rien à défait à ce que nous avons vraiment, rien ne se passait. Donc, vraiment, la personne qui est devant moi est en train qui a fait un entente pour partir de la ligne de Scarborough. Ça, c'est en 2010 et en 2011. Alors, c'est un marché historique. Qui est-ce qui a fermé ? Ce sont les gens les libéraux, le gouvernement provincial, votre gouvernement qui a mis fin à cette nouvelle ligne de métro. Enfin, on est en train de doubler la dimension du système de métro. Ça, c'est la plus grande expansion de métro en Amérique du Nord. 28 milliards de dollars. Enfin, comme les libéraux ont été arrêtés que 630 000 personnes qui vivent à Scarborough et puissent garder en tête et en verbre. Ils avaient en toutes les circonstances. Et Dieu merci, ils n'ont aucune de ces circonstances. On va continuer à lutter pour la population de Scarborough parce que sur le gouvernement libéral, ils étaient complètement ignorés. Ils sont plus ignorés. Mais nous adorons les gens de Scarborough et en passant. Donc, on va obtenir votre siège la prochaine fois. et en allée. Et en allée. Et en allée. Encore une fois, je rappelle aux membres de faire des observations au Président, pas directement d'un côté à l'autre de la Chambre, à l'ordre aussi de référentes par l'ordre de ses compétences. Avouez le nom des ministres lorsque ça s'applique, pas par surnom. On peut commencer. Le député de Thornhill. Merci, M. le paysan. Une question s'adresse au ministre des prestations des services au CFR. Vendredi, le gouvernement a adhéré à la Commission internationale pour reconnaître la journée des droits du consommateur mondial. C'est le temps de sensibiliser, de souligner l'importance de connaître vos droits lorsque vous achetez des services ou des biens dans son marché. M. le Président, de s'assurer de la protection du consommateur, c'est vraiment important pour tous les Ontariens. Il faut avoir accès à des produits fiables pour notre économie, pour que ça s'épanouisse. Je sais que le gouvernement vient d'adopter une loi pour faire vencer la protection des consommateurs dans la province. M. le Président, est-ce que le ministre peut expliquer comment cette nouvelle loi va améliorer l'application et l'exécution de la loi pour les pratiques illégales ? Alors, le ministre pour le service public. Et je remercie la question du député de Thornhill. L'autom dernier, le premier ministre a déposé une loi sur la protection des consommateurs complète après une décennie et demie de négligence par le gouvernement libéral. La Chambre a adopté unanimement les meilleures affaires en Ontario. Cette loi, je vais vous parler de cela. Chaque Ontario qui s'engage sur des transactions sur le marché en ligne ou dans la communauté. Nous sommes tous des consommateurs. Voilà pourquoi le gouvernement prend la responsabilité pour s'assurer que le marché soit juste et compétitif. Donc, nous sommes attaqués aux pratiques illégales injustes pour faciliter pour les ontariés d'annuler les abonnements et d'encourager les ontariés à prendre action devant la cour des petites créances. Alors, donc, vraiment, on continue de s'engliger avec la réglementation qui est en place en vertu de la loi avec les établissements et les consommateurs pour faire en sorte que les consommateurs soient protégés. Et aussi, nous les épousant, bien sûr, les pratiques, les bonnes pratiques sur le marché. Alors, question, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Et merci au ministre pour sa réponse dans son travail infatigable dans son ministère. Je suis vraiment très heureuse que notre gouvernement prend les bonnes mesures pour mettre fin aux pratiques injustes pour les travailleurs ontariens, pour des pratiques injustes, pour mettre à jour ces règles qui protègent les consommateurs lorsqu'ils font des achats ou lorsqu'ils entrent dans des contrats pour des services. On fait en sorte que l'Ontario soit une meilleure place pour le marché de l'Ontario aujourd'hui. Alors, M. le Président, donc, dans l'intérêt des entreprises en vertu, il y a plusieurs mesures qui ont été utilisées pour plusieurs consommateurs. Alors, les arnaqueurs ciblent les gens les plus vulnérables dans la province, notamment les personnes désignées. en enregistrant, donc, sur les propriétés essence. Alors, c'est lié, donc, et aussi, notre gouvernement doit faire davantage pour faire tout ce qu'on peut pour résoudre les problèmes subis par les consommateurs. M. le Président, est-ce qu'on peut dire aussi comment le gouvernement va protéger les gens dans l'Ontario contre ces utilisations frauduluses? Pardon. M. le Président, je remercie la députée de la question bien spécifique. Je vais être très clair sur ceci. Le gouvernement n'a aucune tolérance pour les mauvais acteurs et qui font l'argent de la façon frauduleuse, frauduleuse sur le dos des aînés. Alors, l'aide s'en vient. Je vais vous le dire, donc, en octobre dernier, mon ministère a lancé des consultations à la recherche de la participation du public sur la façon de réduire l'utilisation de nos cises. Alors, je suis fier d'annoncer à l'ensemble que le gouvernement a l'intention de déposer un projet de loi que, si adopté, va rétroactivement bannir toutes les naussies résidentielles dans le système. Alors, donc, c'est une manière monumentale, non seulement pour l'Ontario, mais aussi pour le Canada. Alors, contrairement avec cette compression limitée, aussi dans cette question de ceci, donc, vraiment, c'est remonté. Ça a été utilisé sur des articles comme, par exemple, des sonneries à la porte. Alors, on va déposer ce projet de loi au printemps. Merci, M. le Président. Donc, vraiment, c'est la quête d'un système de l'éducation cause des ennuis pour les étudiants et les travailleurs. Le gouvernement a créé ce problème avec, donc, une façon de déliminer aussi manque de respect pour les enseignants. Maintenant, nous avons des millions d'enseignants dans le secteur qui quittent le secteur maintenant, qui attendent aussi pour ceux qui attendent plutôt que des bons mots. Alors, est-ce que le ministère va avoir, effectivement, résoudre le problème en investissement davantage dans le système de l'éducation et s'occuper de tous les enfants pour le soutien dont ils ont besoin ? Alors, M. le Président, alors, chaque personne, donc, chaque voix dans le système de l'éducation est sur la même page ici, avec l'exception, apparemment, des nouveaux léocrates, des libéraux, des syndicats, des enseignants qui s'opposent avec une recommandation de grand bonçon qui est appuyée par toutes les associations de directeurs d'école, par tous les conseillers scolaires, par les parents qui vont, des éducateurs qui ont de l'expérience pour régler les problèmes de lacunes. Donc, nous avons des éducateurs dans la province, en moyenne, qui prennent 16 jours de leurs 144 jours de congé. Alors, nous avons un problème ici, donc, il y a aussi des retraités qui ont de l'expérience tout le même à la même page. Mais les syndicats, bien sûr, appuyés, bien sûr, par l'NPD, donc, ils ne sont pas prêts à se donner debout pour les enfants, mais ils ont toujours et vont céder au groupe d'intérêt spéciaux pour ne pas simplement faire avancer la demande que les retraités pour aussi garder l'éducateur qualifié en tête de classe. Le ministre, donc, a parlé aux éducateurs en trouvant qu'il est important, finalement, d'avoir une solution, s'assurer qu'ils soient... Alors, les conseillers scolaires ont déjà dit aussi que l'éducation, le travail d'éducation, parce que le gouvernement, ils sont sous financement. Et maintenant, donc, vraiment, c'est encore pire cette année. En fait, le conseiller scolaire a perdu beaucoup de financement. On a dû fermer des salles de classe dans le... dans la circle, dans Pile, aussi. Et on ne peut pas régler la queue d'enseigne. Alors, si on veut régler le problème, on peut donner du financement d'éducation ? Monsieur le Président, en plus d'embaucher 3 000 nouveaux éducateurs depuis l'élection du gouvernement 2018, en plus aussi de coûter pour les nouveaux éducateurs de 50 % et de la réglementation régressive 274 pour s'assurer que l'embauche soit retenue en fonction de l'ancienneté plutôt que la mairie de l'individu. Sans l'appui des membres de plusieurs aujourd'hui, nous avons une seule demande de permettre aux éducateurs d'expérience de combler les lacunes. Donc, ils s'opposent de cette disposition que tous les directeurs, tous les conseils scolaires francophones, anglophones, catholiques et publics, on est tous sur la même chose pour l'opposition. Ils m'ont demandé d'expliquer aux parents pourquoi ils devraient partager les avantages de retraite plus que d'offrir un enseignement de qualité dans notre province. Alors, député de Mankamora, alors je m'appelle au solliciteur général. Alors, il est clair pour tout le monde, sauf pour les libéraux fédéraux et aussi leurs homologues libéraux, que la taxe sur le carbone fait du mal aux Ontariens et à leurs entreprises. Non seulement ça augmente le coût des biens, mais aussi ça augmente le coût de l'essence de la gasoline pour tout le monde dans la province. Alors, M. le Président, j'ai entendu de la part de gendarmes à circonstitution de Mankamora qui sont préoccupés par les effets de la taxe sur le carbone sur le système de sécurité publique. Ils veulent faire en sorte que la police et que les pompiers vont maintenir leur communauté en toute sécurité et qu'ils ne subiront pas un impact de cette taxe régressive. M. le Président, est-ce que le solliciteur général peut expliquer les conséquences de la taxe fédérale sur le carbone sur le système de sécurité publique? M. le ministère général. Alors, merci, M. le Président. Je veux remercier aussi le député de Newmark à Torara. Elle a raison, oui, parce que la semaine dernière, j'ai frappé aux portes, notamment en compte et j'ai écouté les propriétaires d'entreprise qui sont très préoccupés de la sécurité publique. Vous savez, M. le Président, donc, Bonnie Crumby, donc, la CSG au conseil de la région, des services de police de la région européenne, elle sait vraiment qu'il n'y a pas d'exemption. Personne n'est exempt de la police, les pompiers ou quiconque d'autre dans l'Ontario pour éviter de payer la taxe sur le carbone. Tous les véhicules, vraiment, qui sont... Alors, on fait le plein. Il faut payer la taxe, M. le Président. Il est très clair que les gens d'Ontario demandent la sécurité du public. Ils ont le droit de s'être en sécurité dans leur communauté, dans leur foyer, de voir leurs enfants aller à l'école en toute sécurité. Ce dont on n'a pas besoin, c'est une taxe qui pénalise ceux qui nous gardent en sécurité. Les libéraux peuvent l'aider aujourd'hui à prendre le téléphone et à annuler cette taxe. Merci. Un complémentaire numéro 14. Alors, M. le Président, merci au Solicitaire général pour cette réponse. Contrairement à l'opposition, le NPD et des libéraux indépendants, notre gouvernement prend la sécurité publique très au sérieux. C'est exactement la raison pour laquelle nous continuons à exiger la fin de cette taxe carbone. M. le Président, les gens de l'Ontario, mon comté de Newmark, qui sont préoccupés par la hausse du crime dans notre province, incluant dans ma circonscription. Ils veulent voir les services de police avoir le soutien et les ressources nécessaires dont ils ont besoin pour protéger leur communauté. Et aussi, et ma communauté, plus que de payer un supplément pour l'essence à cause de la taxe sur le carbone, les gens de l'Ontario ont donné leur opinion. Encore et encore, le gouvernement fédéral doit éliminer la taxe carbone maintenant. M. le Président, donc, est-ce que le Solicitaire général peut expliquer l'impact négatif de la taxe carbone sur l'application de la loi et les agences de sécurité publique à travers l'Ontario? Solicitaire général. Merci, M. le Président. Alors, encore une fois, je vais remercier aussi. Donc, la taxe carbone, que la plupart des gens ne comprennent pas, affecte la sécurité publique. Les Ontarians ont exigé qu'ils aient le droit de se sentir en sécurité dans leur communauté. Alors, le gouvernement actuel, M. le gouvernement Ford, donc, en a fait une priorité, M. le Président, lorsque nous avons attiré l'exemple, l'OPP qui dépense plus de 4 millions de dollars par année sans que ce soit nécessaire pour payer la taxe carbone, faire le calcul de voir combien d'argent supplémentaire qu'ils sont sur le terrain, qu'ils pourraient avoir. M. le Président, simplement, ce matin, j'étais à pile, j'étais ensemble avec notre député de Mississauga, Alton. Nous étions, donc, au sommet sur les vols de tour. Donc, on nous a dit, donc, chaque sou est précieux pour lutter contre le crime pour vraiment, à cet égard de mettre fin au crime au vol de voitures. Alors, donc, vraiment, donc, ça nous nuit. Les libéraux peuvent faire quelque chose. Ils peuvent appeler leur leader qui peut parler ou ils peuvent m'initre et dire... Alors, oui, vous appelez, donc. La question suivante. M. le Président, donc, ma question, c'est-à-dire que les libéraux et conservateurs ont échoué par avoir des logements abordables près de la ligne de l'Ontario après 13 000 logements qui doivent être construits. Seulement 213 d'entre eux doivent être abordables. Ma question vient très simple. Est-ce que le gouvernement peut s'engager à bâtir plus de logements abordables près des lignes de la nouvelle ligne de métro? Bien sûr, M. le Ministre de l'Infrastructure. Alors, donc, je vais t'en sauver au député, donc, pour une question, vraiment, que c'est très ça, qui a voté contre pour bâtir la ligne de l'Ontario en premier lieu en fin de fin de fin en 2019. En fait, donc, ça n'inclut pas la ligne de l'Ontario, mais aussi, M. le Président, nous avons développé un programme de communauté axé sur les lignes de métro et nous basissons autour des lignes de métro en prévoir de bâtir 54 000 nouvelles maisons donc sur les lignes de métro, sur la nouvelle ligne de métro. Merci. M. le Président, vous n'avez pas répondu à des questions. Enfin, pour revenir, donc, encore le Premier ministre, on a soumis 104 demandes au gouvernement pour demander des permis de conduire, parfois, donc, de logements abordables près des lignes de métro. Les conservateurs n'ont pas approuvé aucune de ces demandes, pas une seule. Alors, si le gouvernement avait approuvé cette demande, pour nous, on est en train de construire 60 000 logements abordables. C'est une occasion ratée. Ma question est la suivante. Donc, le gouvernement va-t-il exiger que les développeurs bâtissent des logements locatifs abordables près des nouvelles lignes de métro et sur l'infrastructure? Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à la députée pour la question. Parce qu'en répondant à cette question-là, je peux ensuite dire que le député de l'Ougro-Codé ne voulait pas bâtir des lignes de métro de toute façon. Alors, lorsqu'on parle aussi d'encombrement, alors on n'appuie pas le métro. Nous, on est en train de bâtir la ligne de métro. La construction a commencé et ça fait partie des lignes de l'Ontario. Alors, on a bâti sur des communautés près des lignes de métro et ça vaut que 54 000 nouveaux logements pour les résidents dans la ville de Toronto. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ça a conclu la période de questions ce matin. Nous avons conclu pour cette année. Alors, la séance est levée. Jusqu'à 15 heures.